Salut à tous c'est Erda j'espère que vous allez bien moi ça va super bien en fait je suis vraiment ravi car c'est je suis revenu de vacances dimanche dernier donc je suis vraiment ravi de retrouver battlefield et tout là tous mes abonnés ça fait vraiment plaisir j'ai été trois semaines en Côte d'Ivoire sans avoir accès à internet et ordinateur et compagnie du coup ça fait vraiment du bien tout d'abord je voulais vous remercier non tout d'abord je vais vous expliquer un peu la vidéo là on est sur du sur du scavenger un mode que je ne joue absolument pas et puis pour avoir en fait un fond d'écran pour vous parler j'ai décidé de remplir un d'essayer de réussir un défi qui m'a été proposé plusieurs fois qui consiste à faire une partie on lui magnum là j'ai choisi du scavenger pour changer un petit peu et au niveau du défi moi j'ai eu beaucoup de demandes de faire des un ratio supérieur à 2 à 3 donc on va voir je vais pas vraiment fixer le but c'est pas de faire forcément de relever le défi c'est juste d'avoir un petit gameplay sympathique sympathique derrière donc voilà on va essayer de se fixer par exemple d'avoir un ratio de 3 même si ça va être un peu compliqué vu que scavenger c'est pas j'ai dû faire à peu près cinq parties de scavenger depuis c'est sorti ce mode de jeu donc voilà le défi va sûrement être sûrement être raté on va tester c'est un mode de jeu que je ne joue jamais c'est un peu original donc on va voir ce que ça donne donc ouais je tenais d'abord à tous vous remercier pendant ces trois semaines j'ai eu j'ai eu encore encore beaucoup de commentaires sur mes vidéos ça fait ça fait vraiment plaisir que la communauté me suivre me suivre quand même même si je suis en vacances j'ai eu également pas mal de nouveaux abonnés je sais pas trop combien j'en ai eu je pense que je dois en avoir 70 ou peut-être 80 de plus je ne sais pas trop donc merci à vous et puis bienvenue sur ma chaîne ça me fait vraiment plaisir j'espère que vous apprécierez le reste de mes vidéos qui viendront par la suite j'ai écouté je vais en profiter de cette vidéo pour répondre un peu pour répondre un peu aux questions qui sont qui sont revenus le plus souvent sur sur les sur les vidéos que j'ai posté sur pendant mes vacances et certains messages que j'ai eu aussi en privé donc je vais en profiter de cette vidéo pour pour ma pour vous répondre par contre je vous préviens la vidéo qui risque de durer longtemps j'ai pas mal de choses à dire donc la vidéo risque de durer longtemps je pense que je ferai même une deuxième partie derrière ça donc voilà alors au niveau des questions j'ai eu beaucoup de enfin pas des c'est pas vraiment une question j'ai eu beaucoup de remarques sur sur la qualité des vidéos qui ont été postés sur ont été postés pendant les vacances je vous avoue que je suis assez d'accord avec vous les vidéos n'étaient pas forcément de super qualité n'était pas du tout pas du tout bosser d'ailleurs j'ai eu plusieurs remarques sur sur les musiques en fait j'ai utilisé voilà j'ai utilisé des musiques que que j'avais déjà utilisé sur d'autres vidéos tout simplement parce que voilà j'étais 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 en pleine préparation mon voyage toutes les vidéos que j'ai j'ai posté ont été filmé le dernier jour ou l'avant dernier jour avant départ du coup je vous avoue que j'ai pas forcément eu le temps de les bosser du coup voilà j'ai fait j'ai fait à la va vite je vous avoue j'ai fait à la va vite le but c'était pas de vous proposer les les vidéos de l'année c'est juste avoir un peu de contenu sympathique quelques gameplays sympathique pour alors toi toi colin nelson toi magnifique alors toi tu étais beau donc oui le but n'était pas d'avoir des vidéos de fou mais juste vraiment avoir quelques vidéos pendant l'absence pour garder un peu la chaîne en vie du coup voilà c'est pas forcément c'était pas forcément des super vidéo et au niveau des musiques j'ai vraiment fait simple j'ai repris en fait quand je mets des des musiques sur sur des gameplays en entier je me complique pas la vie je vais sur youtube je tape shit step playlist et je prends je prends ce qui vient quoi je prends ce qui vient parce que des gameplays j'ai pas forcément besoin de musique de fou et donc là du coup j'ai réutilisé encore encore une playlist que j'avais trouvé je sais plus sur quelle vidéo je mise et on m'avait fait la remarque que j'utilisais souvent les vidéos les mêmes musiques je suis je suis d'accord avec avec ça et puis je vais je vais essayer de je vais essayer de faire un effort là dessus et de trouver d'autres styles de musique il ya quelqu'un qui m'a proposé de la personne qui m'a fait la remarque justement il m'a envoyé un message très sympathique même si c'était pour me faire un reproche c'était un message bien construit je crois c'était speedy la tortue 95 qui m'a écrit ça désolé si j'écorche ton pseudo mais ouais merci à toi je vais voir tu m'as dit que tu avais des beaucoup de de musique sur ta sur ta chaîne youtube en favori il me semble donc quoi j'irai faire un tour j'irai fait un tour là dessus j'irai voir ce que ce que tu as ce que tu as à proposer moi je ferai un effort là-dessus franchement je ferai un effort là dessus je comprends très bien je comprends très bien votre point de vue par rapport à ça on va essayer de se concentrer je fais je suis vraiment pas sur une bonne partie c'est du scavenger 64 il me semble c'est un peu compliqué c'est un peu beaucoup compliqué et on va aller sur des mais c'est d'aller sur des je rentre pas là dedans franchement je vois pas l'intérêt à entrer là dedans sachant qu'il ya des campeurs partout du coup je vais pas rentrer dans le monolithe je l'ai piqué oui je l'ai bien piqué qu'est ce que je voulais dire d'autre oui je voulais avoir un peu votre avis votre avis sur sur le futur proche de la chaîne puisque bf4 sort maintenant dans à peu près deux mois on va dire à peu près deux mois je vous avoue que là je commence un peu à à tourner en rond je ne sais plus trop quoi proposer j'avais l'idée de faire encore des tutos des guides de l'agressif recon mais honnêtement à deux mois de la fin de bf3 je sais pas si c'est vraiment tout à l'heure du monde là par contre je sais pas si c'est vraiment intelligent en fait de faire des tutos sur sur bf3 encore je sais pas si ça vous intéresse ou pas si vous êtes majoritairement majoritairement intéressé par des tutos sur bf3 mais écoutez j'essaierai d'en faire quand même honnêtement pour le moment moi je j'ai plus trop envie de faire des tutos sur bf3 j'ai envie de j'ai envie de garder des choses que je pourrais dire sur bf4 quand bf4 sortira j'ai beaucoup d'idées là beaucoup d'idées de tutos je pense que je vais vraiment m'appliquer à faire beaucoup de tutos dès la sortie de bf4 ça sera je pense principalement des tutos pour découvrir les armes pour pour voir comment fonctionne les lasers le laser rouge s'il ya une différence avec le laser vert aussi puisque même sur bf4 on aura différents lasers voir les systèmes de switch de mire vous savez que comme je vous ai montré comme vous l'avez pu voir sur la vidéo de l'analyse de bf4 enfin voilà je vraiment je voudrais garder des choses à dire pour pour pf4 qui arrive et pas forcément faire des tutos sur bf3 sachant que comme idée de tuto j'avais eu celui que j'avais proposé que vous avez bien plus c'était de de faire un tuto sur comment tuer les pilotes d'hélico honnêtement je ne pense pas que ça changera beaucoup sur bf4 la façon de tuer des pilotes d'hélico donc voilà honnêtement je pense que c'est mieux de garder ça en stock pour bf4 plutôt que pour bf pour pf3 qui est en fin de vie mais bon donnez moi votre avis si vous êtes si vous êtes impatient c'est possible si vous êtes impatient ou bien si vous ne comptez pas acheter bf4 et qu'il ya que bf3 qui vous intéresse enfin voilà donnez moi votre avis j'aimerais savoir j'aimerais savoir ça autre question si je me posais c'est par rapport aux fragmovie au fragmovie voilà comme vous pouvez comme les plus anciens peuvent le savoir ma chaîne youtube à la base était essentiellement composé de fragmovie et je vous avoue que je t'ai bloqué je suis vraiment désolé mais qu'est ce que je disais oui les fragmovie donc avant je faisais énormément de fragmovie comme vous avez pu sûrement le remarquer j'en fais beaucoup moins en ce moment vraiment beaucoup moins tout simplement j'ai complètement raté tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps je vous avoue que ça prend beaucoup de temps que moi j'aime avoir des fragmovie assez bien léché assez bien travaillé du coup ça prend énormément de temps donc voilà je vous avoue j'ai un peu la flemme de faire des fragmovie donc j'aimerais savoir avoir votre avis si vous voulez si vous voulez encore des fragmovie ou pas sachant qu'on a fait encore une fois un peu le tour de ce de ce bf3 au niveau fragmovie on en a vu un peu partout j'ai un peu moi cette impression qui fait que toutes les fragmovie se ressemblent plus ou moins c'est souvent du métro du grand bazar du sand crossing moi j'ai pas forcément non plus encore la motivation de faire des fragmovie peut-être que je ferai des petits breakage vu que ça ça me prend vraiment pas beaucoup de temps c'est une journée d'enregistrement une demi-journée d'enregistrement pardon et à une demi-journée de montage même pas peut-être que ça j'en ferai mais après concernant les fragmovie déjà je pense pas que j'aurai le temps d'ici la sortie de bf4 de faire des fragmovie par contre il ya l'agressif recon 5 l'agressif recon 5 c'est sûr que je le ferai honnêtement c'est sûr que je ferai j'ai gardé ça fait ça fait quelques mois que j'ai gardé de nombreuses vidéos pour ce agressif recon 5 j'ai vraiment des il est où il est dessus j'ai vraiment des très belles des très beaux clips en stock pour l'agressif recon 5 donc ça c'est ça c'est sûr c'est une fragmovie que je ferai si je la ferai est ce que je la ferai avant bf4 honnêtement je pense pas je pense pas que j'aurai le temps parce que je veux vraiment quelque chose de bien travailler donc je ne pense pas que je ferai l'agressif recon 5 d'ici la sortie de bf4 donc ça sera sûrement après la sortie de bf4 ou bien encore une fois donnez moi votre avis on pourrait avoir la possibilité d'avoir ce agressif recon 5 qui sort avant le bf4 mais en fait ça serait ça serait si ça se fait comme ça ça serait parce qu'en fait je confie mes clips à j'ai fait 8 8 mois j'ai complètement foiré le défi on va essayer sur la prochaine partie donc oui si le agressif recon 5 apparaît avant le bf4 ça sera parce que j'ai envoyé mes clips à une chaîne communautaire qui m'a qui m'a contacté enfin une chaîne communautaire une chaîne youtube c'est une équipe de deux joueurs btf3 qui a qui font des montages en fait et ils m'ont proposé de faire un montage pour moi donc voilà donnez moi votre avis est ce que vous êtes intéressé sachant que si je leur donne mes clips ça sera pas forcément une fragmovie qui ressemblera au mienne moi c'est ce qui me dérange un petit peu de donner mes clips à quelqu'un d'autre c'est que au final ça va ils fassent quelque chose qui ne qui ne corresponde pas ou qui ne me conviennent pas donc je suis un petit peu frileux donc donc voilà donnez moi votre avis aussi là dessus et puis puis je vais en conséquence sachant que si je le fais moi même honnêtement je pense que fois d'ici d'ici peut-être novembre novembre ça serait c'est possible que ça soit sorti enfin je vais essayer voilà je vais essayer enfin donnez moi votre avis ça m'intéresse m'intéresse énormément qu'est ce que je voulais dire ensuite ce qu'on est encore sur du scavenger ouais on est encore sur le scavenger donc écoutez on va essayer là dessus encore sur trois ça va être vraiment compliqué si senti que ça va peut-être faire aussi un peu beaucoup on verra bien oui ce que je voulais dire aussi concernant les vidéos enfin la suite la suite prochaine de ma chaîne youtube avant la sortie de de bf4 et ben j'ai remarqué que les que les rendez-vous du dimanche vous plaisent énormément ce dont je suis vraiment très ravi c'était un projet un projet qui me tenait qui me tenait énormément à coeur parce que c'est un projet qui est destiné à vous à la communauté communauté française de battlefield et je suis vraiment ravi que ça ça fonctionne autant j'ai beaucoup de retours positifs là dessus déjà sur ce que j'ai j'ai posté ce que j'ai fait j'ai publié donc spoken et etienne ils étaient vraiment très contents que je les publie ils m'ont chaleureusement remercié ils ont eu beaucoup d'abonnés grâce à moi je vous avoue que c'était un peu l'objectif vraiment c'était c'était vraiment l'objectif de ce de ce rencard du dimanche c'était de vous faire découvrir des des gens qui valent le coup sur youtube et qui sont pas forcément connu connu et qui méritent d'être connu mais malheureusement le monde de youtube est un petit peu compliqué c'est un petit peu il ya beaucoup de monde qui fait des chaînes des chaînes youtube donc c'est très compliqué de se faire un autre sur youtube on voit là c'est c'est un projet qui me tient énormément à coeur c'est un projet que je continuerai à faire sur pf4 vraiment c'est quelque chose que je vais faire régulièrement je vais essayer honnêtement je vais essayer de le faire tous les dimanches je vais essayer de me tenir à le faire tous les dimanches si j'arrive pas ça sera minimum toutes les deux semaines mais vraiment je vais essayer de faire tous les dimanches d'ailleurs je voulais remercier les gens les gens qui m'ont envoyé des propositions que ce soit avant les vacances ou pendant mes vacances je suis désolé parce que j'ai pas trop répondu aux personnes qui m'ont envoyé des propositions je compte le faire je compte le faire j'ai pas vraiment eu le temps avant les vacances je compte le faire comme comme les commentaires tous les commentaires que j'ai reçu pendant les vacances je vais essayer de répondre au maximum là ça fait quelques jours que je suis déjà rentré mais je n'ai pas encore répondu mais là je compte mes attelés je pense que je vais le faire demain je vais répondre au maximum de commentaires possibles aux messages privés aussi j'ai reçu beaucoup de messages privés donc je vais essayer de vous répondre au maximum autre chose que je voulais dont je voulais vous parler j'ai reçu encore une fois malheureusement enfin malheureusement non je vous remercie c'est très gentil de votre part mais j'ai reçu encore énormément de demandes d'invitations d'amis sur le battle log je sais pas compter franchement mais ça dépasse facilement la cinquantaine d'invitations reçues pendant les vacances je pense que ça doit être des nouveaux abonnés qui essaient de m'ajouter du coup ils n'ont pas forcément vu la vidéo la vidéo où j'expliquais qu'en fait je n'ai plus de je n'ai plus de place dans la liste d'amis vu que le battle bloc à 100 amis du coup j'expliquais en fait que c'était c'était inutile d'essayer de m'ajouter parce que malheureusement je ne peux pas vous accepter si je pouvais je le ferais bien entendu ça fait toujours plaisir pouvoir jouer avec avec des abonnés mais là je ne peux pas je ne peux vraiment pas je peux vraiment pas vous accepter et du coup ça s'accumule en fait les listes d'amis ça les demandes d'amis s'accumulent et du coup ça me fait un peu mal au coeur je vous ai dit ça me fait un peu mal au coeur de les refuser du coup j'ai pas sur mon battle log là je l'ai encore devant les yeux là j'ai toute toute une demande d'un une liste de demande d'amis qui s'accumulent et je suis obligé de les refuser au final on m'a parlé d'une option qui permet de désactiver la demande d'ajout d'amis je vous avoue que j'ai pas forcément envie de le faire je trouve ça fait un peu un but sa personne de bloquer ça je suis jamais en je suis jamais contre des bonnes rencontres des bonnes rencontres ça peut se faire ça peut se faire régulièrement je vous avoue que des personnes comme etienne c'est des bonnes rencontres etienne c'est celui qui a été diffusé sur le dernier en quart du dimanche c'est des bonnes rencontres moi ça m'a fait plaisir de c'est moi qui l'a rajouté je vous avoue c'est moi qui l'a rajouté sur m'a fait plaisir de le rajouter du coup j'ai pas hésité en fait à supprimer quelqu'un qui n'est qui était inactif depuis plusieurs mois donc voilà je j'ai pas j'ai pas envie de bloquer les demandes d'invitations parce qu'il ya toujours des bonnes surprises des bonnes rencontres honnêtement si vous jouez régulièrement avec moi que vous n'êtes pas amis avec moi mais que vous jouez régulièrement avec moi sur des serveurs et que vous êtes vous êtes bon délire vous vous prenez pas à tête que vous faites du team play que vous parlez dans le chat dans la squad honnêtement au bout de quelques parties c'est c'est très fréquent je rajoute honnêtement c'est très fréquent je rajoute dans ma liste d'amis sur les 100 il y en a beaucoup qui ne jouent plus à bf3 du coup c'est possible que je fasse de la place vous voyez c'est possible que je fasse de la place voilà j'ai pas envie de bloquer j'ai pas envie de bloquer les demandes d'amis j'ai pas envie de faire ma star de dire ouais c'est bon j'ai mes 100 amis du coup je bloque et puis basta quoi j'ai pas envie de devenir comme ça mais voilà si quand même vous pouviez éviter là franchement je reçois des des demandes d'amis en continu de personnes que je ne connais pas du tout qui n'ont jamais joué avec moi j'aimerais bien vous accepter honnêtement j'aimerais bien vous accepter juste pour pouvoir parler sur le battle up par exemple pas forcément jouer ensemble mais voilà je peux pas je peux pas parce que la liste d'amis est bloquée à 100 du coup je peux pas je suis en train de rendre compte que mon gameplay est vraiment pas fameux j'ai beaucoup de choses à dire du coup je suis pas du tout concentré ouais il y en avait deux là c'est bien ce qui me semblait et il y en avait un autre là on se rattrape un peu je suis pas du tout concentré j'ai beaucoup de choses à dire je suis désolé le gameplay un peu un peu pourri même si là on se rattrape pas mal oui donc désolé pour ça à la base je voulais faire de l'agressif recon mais j'en ai fait toute la journée là je fais là je fais la vidéo je suis dans les vidéos il est 18 heures j'ai joué toute la journée en agressif recon avec votre cax si vous connaissez et en fin de soirée en début de soirée pardon il n'y a plus rien qui rentre du coup j'ai décidé de ne pas faire d'agressif recon à suppression ah là là ça m'énerve ça vraiment ça m'énerve donc voilà c'était un peu un peu ce que j'avais à dire sur le futur proche de ma chaîne comment je veux orienter mes vidéos ah oui également il ya la boîte à joujoux la boîte à joujoux qui a l'air de plaire énormément aussi donc je pense que je vais la continuer je vais faire encore quelques épisodes je pense même si c'est pas forcément logique de faire des des vidéos sur des armes à la fin de bf3 mais mon vue que ça a l'air de plaire je pense que je veux la continuer moi ça me fait plaisir c'est une série que j'aime beaucoup donc donc voilà il y aura deux séries principalement sur ma chaîne ça sera les le rencard du dimanche et la boîte à joujoux les défis aussi les défis aussi bien évidemment que je vais essayer de remplir sur le dernier défi que j'ai fait avec la m5a j'ai eu j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait un peu la remarque de ne pas avoir choisi de ne pas avoir choisi leur défi je peux comprendre que certains soient déçus pour être honnête avec vous j'ai reçu beaucoup beaucoup de défis si vous regardez les commentaires de mes vidéos défis vous verrez qu'il ya énormément de défis proposés donc je ne peux pas tous les faire si je les faisais tous il n'y aurait plus que ça sur ma chaîne youtube et c'est pas forcément le chemin que j'ai envie d'emprunter mais je vais essayer quand même d'en faire un maximum surtout un surtout un qui avait qui avait remporté beaucoup de votes positifs de pouces verts par contre je me souviens plus de ton pseudo excuse moi je ne me souviens plus du tout mais c'était c'était un défi très sympa qui m'avait beaucoup plus aussi c'était une histoire de de jouer au fusil à verrous silencieux sur du dame avant je crois avec pistolet silencieux ce t'avais appelé ça l'homme de l'ombre ou quelque chose comme ça d'ailleurs tu m'avais fait justement la remarque sur le sur la défi du m5a que je n'avais pas choisi ton défi ne t'inquiète surtout pas c'est un défi où j'ai collé une belle tête là mon ami je t'ai refait les caries oui c'est un défi que je ferai c'est sûr c'est sûr et certain parce que c'est un défi c'est un défi très intéressant qui permet de qui permet d'être assez technique et moi c'est plutôt ce que je recherche je reçois énormément de demandes de propositions de défis un petit peu loufoque peut-être un peu trop honnêtement peut-être un peu trop je m'a donné je savais je savais que j'allais avoir des ce genre de propositions moi j'aime bien franchement j'aime bien faire des défis loufoque mais essayer de proposer quelque chose de quelque chose d'un peu plus sérieux proposer un dé défi un petit peu plus sérieux plutôt que des défis loufoque j'ai eu beaucoup de de jouer sur close carter par exemple mk11 au visor x12 ou mk11 au mode 0 voilà des trucs un peu un peu un peu loufoque j'en ferai franchement j'en ferai moi ça me fait beaucoup rire ça me fait beaucoup rire aussi ce genre de défi mais je vous avoue que je suis un peu plus intéressé par par des défis un petit peu plus sérieux que par exemple comme comme cet abonné m'a proposé si vous voulez voir le défi qui m'a proposé il me semble que c'est sur le sur le défi du 1000 m avec la lunette x8 il est en top commentaire il a reçu 14 ou 15 pouces verts donc si vous voulez voir à quoi ressemble un défi un défi intéressant pour moi et sérieux donc vous allez le voir mais oui donc vraiment désolé je me souviens plus de ton pseudo j'ai pas pensé à regarder avant de faire cette vidéo mais mais je ferai ton défi sergeant icard aussi ton défi qu'avait rêve qui avait remporté beaucoup de votes positifs qui consistait à faire une bonne partie en esl aux snipers je sais que tu l'attends énormément que tu as envie de voir ce que je peux donner en esl vu que toi tu en as fait un ton a fait de l'esl aux snipers je vais essayer je t'avoue que l'esl c'est pas ma tasse de thé et le gros problème c'est que ma team avec ma on fait pas du tout d'esl du coup on n'est pas on n'est pas on n'est pas habitué à ça on n'est pas habitué au versus du coup du coup pas forcément la motivation de faire mais peut-être que je le ferai peut-être que je le ferai on verra sur bf4 comment ça ce que ça peut donner l'esl peut-être que je le ferai sur sur bf4 en plus avec le le battle recorder là où je sais pas quoi ça peut peut-être donner des montages sympas donc je verrai je pense aussi que je le ferai mais pour le moment sur bf4 c'est un petit peu compliqué avec ma team on n'est pas on n'est pas dans un délire match sl du coup du coup pas trop la motivation à le faire je suis à 13 10 bah quand je m'avais prévu le défi complètement raté c'était sûr franchement c'était sûr du scavenger en 64 je fais jamais ça au magnum ils tombent généralement je crois sur du scavenger c'est plutôt des armes de défense personnelle si mes souvenirs sont bons là j'ai pas trop attention je vous avoue que j'ai pas du tout fait attention avec quoi j'étais avec quoi j'étais mort il me semble c'est beaucoup de d'armes de défense personnelle du coup au magnum c'est un peu compliqué de rivaliser qu'est ce que je voulais dire pourquoi j'avais beaucoup de choses en tête en étrange j'avais beaucoup de choses en tête quand je suis rentré de vacances et que j'ai vu tous vos messages mais là qu'est ce que je pourrais dire de plus sur quoi je pourrais réagir la sortie de bf4 voilà sortie de bf4 vraiment très importante on a on a eu on a eu des trailers on a eu des trailers je n'ai pas je les regardais une fois je vous avoue je regardais une fois je quand je suis rentré que j'ai vu ça je les regardais direct je n'ai pas regardé sérieusement j'étais fatigué par mon vol du coup je n'ai pas fait vraiment attention j'en ai un peu parlé aux potes grosse nouvelle apparemment on aura à disposition minimum 10 fusils à verrous ça fait honnêtement ça fait vraiment plaisir 10 fusils à verrous minimum je pense qu'on en aura un peu plus avec les dlc du moins j'espère vraiment ça fait plaisir d'avoir autant de fusils à verrous ça fait vraiment plaisir ça va varier énormément il m'a sauvé lui heureusement ça va varier énormément j'ai vraiment hâte de les tester j'ai vu la liste des des fusils à verrous qui seront disponibles de mémoire il y aura encore le m 98p le jng il me semble le m 40 à 5 aussi si je me trompe pas le sv98 bien évidemment dieu merci le sv98 je suis vraiment content qu'il ait remis et il me semble que c'est tout ce qu'il ya de des fusils à verrous de bf3 concernant les nouveaux je ne suis pas du tout un spécialiste des armes irl du coup je les connais pas du tout donc je pourrais pas vous en parler avant la sortie de bf4 et avant de les avoir testé mais de ce qu'on m'a dit apparemment il y a il ya des très bons fusils à verrous ton 1 qui ressemble de ce qu'on m'a dit beaucoup m 98b je me souviens plus du nom je vous avoue je me souviens plus du tout et il y aurait également un espèce de deux fusils semi automatique qui feraient des dégâts absolument hallucinant qui seraient disponibles en fait on ramasse par terre de ce que j'ai compris on ramasse par terre sur cette certaine map qui ferait très mal apparemment il one shot peu importe la peu importe la distance ça peut être très intéressant aussi de voir ce que ça donne il me semble y en a que deux deux disponibles par partie donc un pour chaque camp théoriquement on va voir ce qu on va voir ce que ça donne mais vraiment ça va être je pense ça va être un régal honnêtement ça va vraiment être un régal ce pf4 pour les pour les joueurs sniper je pense que ça va être assez excellent sans la suppression là avec ouh ouh joli suicide a même pas bad luck mais sans la suppression avec tous les nouveaux fusils à verrous toutes les nouvelles plein toutes les nouveautés qu'il ya autour de ça le c4 en plus on peut mettre du c4 sur les bateaux les gars quoi franchement sans déconner quoi on est royal les snipers sont vraiment on va être les rois du monde quoi on va vraiment être les rois du monde d'ailleurs j'espère qu'ils vont pas trop les les nerfs faits à la première mise à jour mais honnêtement putain on a tout pour être cool quoi franchement on a tout pour être bon les agressives réconnes va falloir bosser dur là franchement va falloir bosser dur spokane t'as intérêt à défoncer sur bf4 là on en a parlé on en a parlé ensemble mais franchement t'as intérêt à défoncer et puis même plein d'autres je pense à tous ceux avec qui je jouais les tannes et compagnie les masses tous les tous les ptfk qui jouent énormément en ce moment même votre cas qui est en train de progresser comme un fou en ce moment au sniper on a joué aujourd'hui ensemble toute la journée là je pense que vraiment on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant sur bf4 avec le sniper moi j'ai vraiment envie de la de la sortie de bf4 je vais essayer de me mettre au taquet sur des tutos je fais honnêtement je pense que je vais jouer que sniper sur bf4 les autres classes ça m'intéresse pas forcément et du coup je pense que je vais essayer de proposer assez rapidement des je suis en train de voir 21 14 donc des filles des filles complètement perdu sur deux parties différentes c'était sûr je vais laisser tourner la partie parce que j'ai pas encore fini de parler je sais que ça fait beaucoup ça fait énormément j'espère combien de temps ça dure mais ouais sur bf4 franchement j'attends vraiment énormément pf4 le sniper ça va être ça va être un vrai régal donc moi je vais faire des tutos parce que j'ai envie de proposer des tutos j'en ai parlé avec dante qui a fait une vidéo vraiment très intéressante je vous conseille d'aller la voir une vidéo débat avec un de ses amis et on en a parlé ensemble on s'est dit qu'il manquait énormément de tutos sur sur youtube donc du côté du côté communauté française j'entends du côté communauté française il y a un gros manque de tutos du coup pour bf4 toi je vais vraiment me spécialiser dans le encore plus dans le sniper et essayer de vous proposer vous proposer rapidement des des tutos des astuces donc j'espère que ça vous plaira j'espère vraiment que ça vous plaira et ouais j'ai vraiment hâte franchement j'ai vraiment hâte j'espère sur le battle log du bf4 on aura la possibilité de dépasser les 100 les 100 amis parce que moi j'ai envie de rencontrer plein de monde en ce moment je rencontre plein de monde des personnes vraiment sympathiques qui ont une bonne une bonne mentalité de jeu ça me fait énormément de plaisir encore une fois je repense au ptfk à etan à etienne avec qui je me régale en ce moment même si on a plutôt tendance à jouer contre l'autre je me régale à lui coller des têtes à lui foutre des coups de couteau donc voilà j'espère vraiment qu'ils fassent pas la même connerie quoi qui bloque pas la liste d'amis à 100 quoi franchement c'est un jeu d'équipe bordel bf4 c'est un jeu d'équipe et ça c'est un lieu de rencontre aussi franchement c'est un lieu de rencontre on fait des en fait des belles connaissances moi j'ai rencontré j'ai rencontré des personnes irréelles avec qui j'ai joué là c'est vraiment on peut faire vraiment des belles rencontres sur ce jeu même si c'est un jeu vidéo c'est tout qu'on va dire mais mais voilà j'ai envie j'ai envie de rencontrer d'autres personnes de rencontrer mes abonnés je suis un peu frustré parce que moi je parle beaucoup avec avec mes abonnés par commentaire voilà j'ai envie de jouer avec eux aussi donc voilà j'espère qu'ils ne bloqueront pas encore une fois le la liste d'amis à 100 donc voilà je vais arrêter là j'ai beaucoup parlé je vous avoue que j'ai beaucoup parlé je suis vraiment content de revenir de revenir avec vous donc j'ai beaucoup parlé désolé j'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin vous n'êtes pas trop ennuyé j'espère ne pas avoir oublié de choses je ne pense pas j'aurais peut-être dû faire une liste parce que j'avais beaucoup de choses en tête si j'ai oublié des choses j'en profiterai pour faire d'autres vidéos je pense mais je pense avoir fait avoir fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si à mon avis elle est très longue je pense qu'on dépasse largement les 30 minutes j'espère qu'elle vous aura plu je tenais encore à vous remercier pour tous vos messages tous vos commentaires il ya très peu de commentaires négatifs voire pas du tout merci pour tous vos messages donc je vais essayer de vous répondre au maximum je vais m'y atteler demain dans la journée je pense continuer à m'envoyer des propositions pour le rencard du dimanche continuez à m'écrire à envoyer des commentaires ça me fait toujours plaisir de voir des commentaires quand je vois que j'ai un mail reçu de youtube direct je vais voir le commentaire parce que moi ça me fait plaisir de recevoir des commentaires c'est mon plaisir c'est mon plaisir de voir ce que vous pensez de mes vidéos je fais pas ça pour la thune mes vidéos ne sont pas monétisées franchement tout ce qui m'importe moi c'est de lire vos commentaires et de voir que mes vidéos vous plaisent voilà continuez dans ce sens là écoutez je vais finir un peu sur des sur des armes là du coup on va pas se contenter de faire du magnum ouais franchement j'ai fini je pense que j'ai fait le tour j'ai touché fait le tour de ce que je voulais dire donc écoutez on va arrêter là n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo de répondre aux questions que je vous ai posé sur sur le début sur la début de partie j'attends vraiment votre avis pour voir quelle direction pourrait prendre la chaîne pendant ces deux prochains mois je suis très curieux de savoir ce que vous allez ce que vous allez me en penser donc voilà écoutez je vous dis je vous dis à la prochaine je vais reprendre régulièrement un rythme un peu plus régulier de vidéo ah oui c'est ça que je voulais dire j'ai failli oublier j'ai une j'ai eu beaucoup de questions sur sur la n94 quand est ce que sortir est la deuxième partie à la base à devait sortir pendant mes vacances mais j'ai pas eu le temps de l'upload sur youtube donc aller en stock je vais la mettre je vais la mettre en ces samans sous peu je pense cette semaine donc la partie numéro 2 va venir très rapidement écoutez voilà écoutez on va cette fois ci on va vraiment arrêter ici merci beaucoup pour tous vos commentaires pour tous vos messages que j'ai que j'ai reçu et puis écoutez je vous dis à la prochaine puis bon jeu à tous et puis à à bientôt salut tout le monde